Alors, expliquez-nous un peu l'objectif de la résolution que vous avez déposée. Je sais qu'il existe une pétition en ligne, mais qu'est-ce que vous demandez exactement à la Ville dans ce dossier-là? En fait, c'est un support à l'initiative, comme dans toute initiative du gouvernement provincial fédéral. Des fois, ils vont demander aux villes de supporter. Donc, moi, ce que je demande, c'est que la Ville s'engage à, en fait, supporte publiquement l'initiative de la citoyenne pour être capable de peut-être influencer les autres villes à supporter l'initiative aussi. Ça donnerait une option à ces gens-là. Vous avez parlé aussi d'un projet de loi, M. McKinnon, de cette pétition-là. Qu'est-ce que ça va donner de plus, par exemple, juste pour que les gens qui n'ont peut-être pas suivi le débat, qui l'ont dit complètement? Bien, ce que ça fait, c'est que si quelqu'un a eu des dommages à sa maison, puis là, il faut qu'il investisse 30 000 $ pour réparer sa maison. Il n'y a pas de marge de crédit, il n'y a pas d'argent de côté. Son seul actif, c'est sa maison. Bien, ce qu'il peut faire, s'il y a des REER, il est capable de les sortir et réparer sa maison. Par contre, quand va arriver le temps des impôts, il va être imposé sur ces REER-là. Donc là, son 30 000 $, il s'en vient imposable à son taux d'imposition. Donc là, ça coûte cher. Ils sont obligés d'emprunter. Il y en a qui sont sur le bord de la faillite. Donc, aux États-Unis, la façon que ça fonctionne, c'est que tu peux utiliser cet argent-là pour sauver ta maison. Puis quand tu as ton chèque du gouvernement, bien là, tu rembourses tes REER sans pénalité. Donc, il y a une obligation de remboursement par la suite. Quand le gouvernement finit par donner l'argent qui vient avec les programmes, il y a une obligation de remboursement du REER? Je ne vais pas les détails. Ça va être dans le projet de loi de M. McKinnon qui va faire les détails. Quand est-ce qu'il doit déposer ça, M. McKinnon? Bien, la date limite, là, je ne l'ai pas par cas. Je pense que c'est début juin. Après ça, il retire la pétition. Il va voir selon le nombre de signatures qu'il y a, s'il est capable de déposer un projet de loi avec ça. Mais on n'aurait peut-être pas besoin d'une telle mesure si les programmes du gouvernement avaient été plus efficaces et plus rapides, peut-être? Bien, en fait, lorsque le ministre Coiteux s'est engagé à payer, en dedans d'un mois et demi, un gros pourcentage des chèques, j'ai presque dit, bien là, ça ne vaut pas la peine de faire la demande. Mais là, c'était 2 000 personnes qui étaient inondées. Dans le cas que ça aurait été 5 000 personnes avec un tremblement de terre, bien, envoyer des inspecteurs, demander la reddition de compte, tout ça, ils peuvent être débordés par les événements quand même. Ça fait que ça empêche quoi qu'on ait la résolution, puis qu'on puisse avoir la possibilité de le faire sous certaines conditions. Donc, c'est une motion d'appui. C'est une motion d'appui. C'est ça.